Semaine de l'éducation oblige sur France 2. Justement, Carole Tolila s'est intéressée à l'une des thématiques développées au cours de cette semaine, l'importance de débusquer les fameuses informations dont vous parliez, ces informations trafiquées, et de former les enfants les plus jeunes à plus de méfiance face à ces fameuses fake news, ces fausses informations qui circulent. Vous venez de le souligner sur le net notamment. Et pour cela, elle assistait à un atelier de sensibilisation à ce que l'on appelle l'Infox. « Bonjour les enfants, je m'appelle Axelle, je travaille pour un programme qui s'appelle Internet sans crainte. Qui c'est qui va sur Internet ? » À cet âge-là, ce qui est intéressant, c'est de les faire travailler sur l'image, parce qu'en général, la première information auxquelles ils ont accès, ça passe par l'image. « Racontez-moi des histoires autour de cette photo. » « Il y a une petite fille qui pleure parce qu'elle est tombée. » « Peut-être que c'est juste des frères et soeurs ou des copains et des copines. » « Peut-être que la petite fille, elle a froid, du coup son grand frère la réchauffe. » « Donc vous voyez, autour d'une image, on peut raconter toutes les histoires qu'on veut. » « Une fake news, si on traduit littéralement, c'est une fausse information. » « Donc ça dit bien ce que c'est. » « Et une fausse information, ça passe aussi par l'image. » « On regarde rapidement cette image, on a l'impression de quoi ? » « Bah, qu'elle coupe un peu les doigts des enfants. » « On peut avoir l'impression qu'elle coupe le doigt des enfants. » « Alors que si on regarde l'image dans son ensemble, je vais vous montrer. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Elle coupe un gâteau. » « Elle coupe un gâteau, il n'y a plus de tout de doute sur ce qu'elle est en train de faire. » « La manière dont on cadre une image, dont on va prendre un petit morceau, ça peut changer complètement le message. » « C'est une des premières leçons que vous devez retenir de cet après-midi, c'est qu'avec l'image, on peut faire n'importe quoi. » « Est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui avec ce cours ? » « Oui, c'est qu'il faut toujours se méfier des images, savoir si une image est triquée ou non. » « Que nos yeux aussi pouvaient nous tromper, que ce n'était pas que de la retouche. » « Je vois beaucoup, beaucoup d'images et je ne sais pas trop si elles sont vraies ou fausses. » « Quand on regarde des images, on pense directement que c'est vrai. » « Je regarde des détails et c'est toujours quelque chose qui m'intrigue. » « En fait, le conseil à donner aux parents, c'est vraiment de partager les usages numériques avec leurs enfants, de se poser avec eux, de regarder ce qu'ils font et de définir des règles ensemble. » « Sous prétexte de nos recherches sur Internet, même quand on regarde des photos de vacances partagées par des amis, on fait attention à ces détails et on se fixe des règles ensemble. » « Eh oui, un fox, le terme est particulièrement bien choisi pour remplacer fake news. »